L'année s'est terminée avec une croissance intéressante du chiffre d'affaires, à peu près 6%. Ceci étant dit, certaines opérations ont souffert de problèmes opérationnels durant l'année et d'un contexte difficile comme dans le secteur sucrier mauricien. Mais nous avons par ailleurs des résultats qui sont extrêmement intéressants au niveau des services financiers, au niveau du wholesale, de la construction avec UBP, des boissons gazeuses avec Fénix-Boeuf. Et tout ça nous démontre qu'il y a donc une croissance à l'île Maurice qui est intéressante, mais qu'il faut qu'on soit de plus en plus focalisé sur le service à la clientèle dont IBL veut être vraiment un game changer. Alors nous avons des activités qui marchent bien en Afrique, en Tanzanie et au Kenya notamment, à travers notre associé Alteo. Et puis nous avons cette usine de transformation des sous-produits de la mer en Côte d'Ivoire, qui est un vrai succès après 6 mois d'opération. Notre bureau régional à Nairobi est en ce moment en train de travailler sur des potentielles activités d'acquisition dans cette sous-région également. Sur le retail, nous avons déjà enclenché les mesures nécessaires avec un leadership qui a été renouvelé au sein de Winners. Et donc une attention particulière qui est portée par le nouveau patron du retail, de IBL, et s'assurer donc que nos 25 supermarchés puissent être encore une fois au service du Mauricien avec les bons produits, les bons prix et la bonne approche commerciale. Concernant le sucre, le sujet est peut-être plus fondamental. C'est important qu'on ait un vrai partenariat avec le gouvernement et que le secteur privé et le secteur public puissent réfléchir ensemble à ce qu'on veut du secteur canier à l'île Maurice pour les prochaines 15 à 20 ans. La bonne nouvelle, c'est que l'île Maurice est une belle démocratie et que nous avons eu en tout cas depuis l'indépendance en 68 des élections tous les 5 ans avec des renouvellements de mandats, des changements de gouvernement. Et je pense que c'est ce qu'il faut saluer. Et personnellement, je suis très heureux de voir que le Mauricien puisse aller aux urnes dans quelques mois. Ce sera la décision du Premier ministre de Call for Election. Ce que je demande, c'est que les choses se passent dans le respect de tout un chacun, dans le respect du Mauricien et surtout pour son bien-être à l'avenir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –